Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Factorio et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on attaque la troisième étape et la dernière étape des éléments qu'on aura besoin pour notre fusée. Bien sûr, il nous restera encore un élément qui va être très important, qui va être le satellite, qui sera obligatoire pour récupérer 1000 potions blanches. Donc ça, on le verra pas la prochaine fois parce que je pense qu'on va commencer à fabriquer les fusées, mais on le verra la fois d'après où on amènera juste le satellite qu'on aura besoin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Commençons par les nouveautés. Hop, je vais reculer. Et les nouveautés, en fait, il y a une nouveauté, en gros, c'est simplement que j'en avais marre que j'ai du bois un peu tout partout dans mes coffres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste une petite zone avec plein de coffres jaunes de logistique, tout simplement. Et en gros, j'ai juste relié tout ça, je voulais juste un petit compteur pour savoir combien j'en avais au total dans mes coffres. C'est pas très intéressant, de toute façon, vous voyez que ça se vide aussi, tout simplement parce que les robots viennent déposer ici dedans et ramènent certaines fois pour le train. Par exemple, ici, on donne du bois pour que les trains puissent tourner. C'est une petite aide, en gros, et ça me permet de m'en débarrasser assez facilement. Les nouveautés, encore, il y a quelques nouveautés. Et j'ai construit, normalement, une nouvelle station de processeur, que je ne dise pas de bêtises. Donc ici, nous avons une nouvelle station pour les circuits verts. Nous avons une nouvelle station qui est... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ici, aussi une nouvelle station de circuits verts, donc deux nouvelles stations de circuits verts. Et on devrait en avoir une de rouge, que je ne dise pas de bêtises, qui doit être... Ça, c'est pour ça. Là, on a le bleu, donc nouvelle station de circuits bleus. Donc, c'est des copiers-coller de ce qu'on avait déjà, mais j'ai rajouté, c'est très important. Et ici, on a la nouvelle station des circuits rouges. Alors, pourquoi toutes ces nouvelles stations ? Eh bien, ça concerne l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez toujours les défis qui sont à votre gauche, qu'on n'a aucunement terminé, et malheureusement, il y en a un, on n'arrive juste pas à le terminer. Regardez-moi ça. On est à deux doigts de les terminer. En fait, j'ai du 16K tout le long, mais 16K, ça ne suffit pas. En gros, on est vraiment à un poil d'y arriver. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on consomme un tout petit peu plus. Je ne sais pas si c'est ma production qui est trop lente ou quoi, mais vous voyez, en fait, je pense que je ne consomme pas assez de matériel. Ok, en fait, le matériel, ça m'a l'air d'être bon. C'est juste que ça a l'air de remplir un peu trop vite les choses. Bref, il faudrait que je consomme plus. Au pire, de toute façon, je pense que prochainement, on va doubler ceci. En tout cas, fer et cuivre, on va le doubler pour assurer, en fait, toujours 4 trains qui peuvent partir pour amener du matériel. Alors là, les amis, si je dédouble ça, c'est sûr à 100%, en gros, qu'on aura les quantités nécessaires. Donc, on verra. Peut-être que la prochaine fois, je mettrai par ici, en gros, j'aimerais les mettre. En gros, comme ça, on aura à peu près moitié-moitié. Si je mets... Non, mais il me faut 3 zones. Il faut que je trouve déjà un emplacement où j'ai 3 places. Par exemple, ici, vous voyez, on pourrait les mettre. Copier-coller, ça va très vite, le temps de fabriquer, tout le bordel. Et comme ça, en gros, on a des trains qui peuvent partir depuis ici ou depuis en haut pour amener de la marchandise selon l'état. Ok, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Ça va être fabriqué sûrement très prochainement. La question d'aujourd'hui va être de fabriquer les unités de contrôle de fusée. Alors, qu'est-ce que ça demande ? Un processeur, par le fait que j'ai construit toutes ces nouvelles stations, circuit vert, circuit rouge, circuit avancé, circuit électronique, circuit avancé, et les processeurs, tout simplement pour qu'on puisse fabriquer cet élément. Et de plus, on aura besoin du processeur, mais un module de vitesse. module de vitesse qui se fabrique, circuit électronique et circuit avancé. Donc, en gros, on aura une telle grosse demande entre les circuits électroniques avancés et les circuits électroniques normales, qu'il était obligatoire d'augmenter leur production. Donc là, on va déjà commencer par faire ceci. Donc, deux déchargements. Déchargement circuit avancé et circuit normal. Tout ceci va être repris, hop, on va aller directement ici. Donc, on va un peu en bordure de map, de zone. Et on va mettre ici en bas, donc, la fabrication. Alors, la fabrication, c'est jamais compliqué. On commence par un module de vitesse, même quatre modules, deux modules. Comme ceci, j'ai mes petites zones de fabrication. On fait le retour une fois fabriqué. On fait les deux directement trucs qui vont descendre et qui vont se raccrocher ici pour pouvoir amener le matériel. On met un poteau à droite, on met un poteau à gauche. J'en peux en mettre déjà un ici, un ici. On va mettre module de vitesse, module de vitesse. On va mettre, hop, je vais me décaler. On va pouvoir définir déjà ce que l'on va fabriquer. Les modules de productivité, si ceux-ci veulent bien se mettre. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas les mettre dedans. Ok, ah oui, c'est juste. Ok, donc, en fait, ça va pouvoir nous éviter pas mal d'emmerdes. Pas mal de choses, c'est qu'on va tout simplement pouvoir, hop, faire ceci, donc, comme ceci. Et par contre, on peut mettre des modules de vitesse dedans. Je pense qu'on va simplement faire une ligne déjà. On va voir comment ça se comporte, parce que je pense que ça va aller plutôt vite en termes de fabrication. Et on va plutôt rapidement perdre du matériel. Alors, tac, 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 tac. On met encore l'élément vert, parfait, hop, comme ceci. Voilà, ici, on rajoute ceci. On fait, comme d'habitude, un petit copier-coller de tout ça. Attendez, hop, on va juste mettre les trucs à faire. Ou, j'ai failli oublier les bras robotiques de sortie, les amis. Ou, hop, on va mettre les bras robotiques de sortie. Et avec ceci, il va nous manquer, en plus, les poteaux électriques. Alors, poteaux électriques, poteaux électriques. Et on est nickel. On fait un copier-coller. Cette fois-ci, on est bon. Et là, par contre, non, c'est bon. Je vais juste réussir à passer. Ça ne va poser aucun souci. Alors, on va voir avec ça, déjà, juste avec ce qu'on a là, est-ce qu'on arrive à consommer ce qu'on a besoin. Je pense que oui. On verra. De toute façon, au pire, on n'a qu'à faire une ligne supplémentaire. Ce qui ne posera aucun souci. Donc, pour l'instant, on fait comme ceci. On va... Ah, bah, c'est que ça va arriver. Avec ce qu'il nous reste comme petit convoyeur. Hop, plus que j'ai ici, parce que là, j'ai encore du convoyeur. Tant mieux. On va faire la descente. Donc, on sait qu'on termine ici. Tac, tac, tac. Et on fait la descente. Pour amener tout ça à notre petit train, qui sera ici en bas. Voilà. Et parfait. Et tout ça, ça va se mettre, bien sûr, dans un petit train. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Est-ce qu'il n'y a pas des plaques de fer par ici autour ? Est-ce que lui, il n'aurait pas des plaques de fer ? Non. Alors, attendez. On va vite aller chercher des plaques de fer. On est où ? Je pense qu'en-dessus, on doit en avoir. On monte. Voilà. Ici, on a des plaques de fer. C'est un peu mélangé. On va éviter de prendre tout et n'importe quoi. Ok, deux wagons. Il nous manque maintenant ceci. Un wagon supplémentaire. On avait la loco. On avait la loco. Ok. Alors, je ne sais pas où j'ai foutu mon araignée. Ok, je l'avais passée. Hop. On la récupère. On redescend tout droit. Ici, où est-ce que ça en est ? Ça fabrique. Ok, ça fabrique. Alors, si ça va au fond et que tout tourne normalement, on rajoutera directement une ligne. On va essayer de fabriquer vraiment que ce soit à fil tendu. Comme ça, on sera un petit peu mieux. Par contre, j'ai l'impression que ça m'énerve. Je vais mettre moi-même ces trucs à l'intérieur. Comme ça, on gagne du temps. Ok. Donc, ça a l'air plutôt... On peut peut-être mettre une deuxième ligne. Même que là, si on regarde notre production, elle est plutôt pas mal. Allez, on va faire la deuxième ligne directement. Alors, il faut bien se mettre dessus. Hop. On copie. On va coller juste en dessous. Voilà. On va laisser construire. De toute façon, c'est pas ça qui va être important maintenant. De toute façon, on commence de produire ici des petits objets. On va directement mettre le petit train, les amis. Hop. Tac. Comme ça, ça se remplit déjà. Ce qui sera parfait. Par contre, alors ça, on va enlever les deux petits trucs qui sont rouges. Ça, c'est pas une bonne idée. On va déjà renommer notre station. Donc, c'est pas compliqué. C'est le chargement. Je reprends ce qui est ici. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Voilà. On va prendre ça. Chargement. Module. Vitesse. 1. Voilà. Comme ça, on est au clair. Ça, c'est le chargement. Et c'est parti. On va juste mettre... En fait, vu les quantités qu'on produit, on peut s'en ficher un tout petit peu. On peut faire comme ceci, pour que ce soit propre. Si on veut, vous faites comme ceci. Ben non, en fait, c'est complètement ridicule. On voulait faire un truc propre. Ben, ça sera pas propre. On va faire comme ceci. Ce sera plus propre comme ça. De toute façon, ça vient et ça va de toute façon se répartir de toute façon vastoche. Ne vous inquiétez pas. On va juste faire ici la division. Comme ça, on sera pas embêté. Voilà. Mince. J'ai tout cassé. On fait un petit tunnel. Hop. On vient comme ceci. Et pour le vert, on fait simplement de l'autre côté. Voilà. Je vais faire tout simple. Alors, on divise par deux. Donc là, on va voir si ça va jusqu'au bout. Je pense que ça va peut-être plus aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, je pense que là, on va consommer vraiment, va produire vraiment le max, du max. En plus, le temps que les modules de vitesse se mettent en place. Donc, ok. On va manquer du vert. Ce sera surtout ça qui va nous manquer. Donc, là, on produit vraiment à fond. Est-ce qu'on a déjà la minute qui est passée ? Je pense que oui. Hop. On va regarder. Ouais, 500. Ça veut dire 500 modules. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Parfait. Donc, là, on a la première zone qui est fabriquée. On va directement s'attaquer à la deuxième. Donc, on va retourner. Je ne sais pas où est-ce que je voulais aller pour fabriquer mon truc. Mais on va se mettre ici en haut. Donc, première chose qu'on va faire, tout simplement, on va copier ce qu'on a ici. Donc, pour la fabrication de nos modules de vitesse. Ceci est très intéressant pour la simple bonne raison. C'est qu'on a bien deux entrées. On va réutiliser aussi la partie basse qui est ceci pour récupérer et renvoyer les objets. Voilà. On va mettre ici. Et on n'a plus qu'à fabriquer. Ok. Attendez. Super. Moi, j'ai envoyé mon araignée en haut. Quel bonheur. J'ai fait une petite bêtise. Attendez. Je vais essayer de voir si j'avais... On va essayer d'enlever. J'ai fait un double. C'est super. On va tout enlever pour qu'il y ait personne qui vienne construire. Ça nous évitera de faire de la merde. Clairement. Hop. Et c'est plus facile d'enlever avant qu'ils viennent poser. Honnêtement. Alors, hop. Ça, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Il a les éléments bleus. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Normalement, ma petite araignée est arrivée. On va pouvoir la récupérer. Hop. On va aller du côté de mes éléments. Donc, comme ça. Là, ça construit en haut, tout seul. Ce qui est plutôt cool. Par contre. Je sais pas s'il y a encore des éléments de station. C'est bon. C'est nickel. Et là, en gros, potentiellement, ce qu'on va faire, pour vous dire à quel point ça va être. C'est quand même une partie qui est plutôt simple. Non, il faut qu'on la refasse. J'allais dire, on a qu'à faire un copier-coller de ce qu'on avait. Eh ben non. Parce que ici, cette fois-ci, on va pouvoir mettre des modules avec deux productions. Donc, ce sera un petit peu différent. Ok. Tac. Tac. Donc là, on recommence. C'est pas compliqué. Moi, je vais faire comme ceci. Vers en sortie, vers en entrée. On fait la ligne droite, la ligne droite. Vous pouvez faire la ligne droite de sortie. On fait la même chose de l'autre côté. Où est-ce qu'il est, là ? Ah, je vous mets du chemin. Autant pour moi. Je m'enlève. Là, on fait l'élément rouge pour l'insertion et l'élément vert de sortie. On n'oublie pas, bien sûr, de sélectionner la marchandise qu'on veut fabriquer. Donc, qui est ceci. Cette fois-ci, on peut mettre des modules de productivité. Comme ça, on produit un tout petit peu plus. Ça, on consomme moins pour produire tout autant. Et on met les modules de rapidité. On fait l'élément de sortie de ce côté. Voilà. On met encore les petits poteaux électriques. Et ça, on a juste à le copier. On fait déjà une ligne, comme on a fait sur l'autre. On fait la ligne. Et dès que la ligne est faite, on attend. On va voir qu'est-ce qu'on arrive à produire. Surtout, voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Et on n'a plus qu'à demander les deux petites choses. Ce sera les processeurs. Voilà. Donc là, on attend que ça construise. Et on va récupérer un tout petit peu de convoyeur. On va déjà récupérer la marchandise ici. Hop, comme ça. Et on va descendre. Et on va aller le donner à notre joli petit train qui, lui, ira donc à la fusée pour décharger. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les trains, alors, hop, là, je peux faire un train. J'aurai un train, un wagon. Là, il va me manquer encore un petit peu de matériel. Qu'est-ce qui me manque pour faire mon wagon ? Ok, du fer normal. Ok. Alors, est-ce qu'on a ceci juste à côté de chez nous ? Oh, j'ai eu peur pour le train. Non, ça, ce sont des bidons. Alors, il faut que je passe par en-dessus. Tac, tac, tac. Alors, là, on a tout sauf ce que j'ai besoin. Puis à côté, ce ne sera pas mieux. Alors, en-dessous, j'ai ce qu'il faut. Donc, par précaution, je vais prendre ceci. Parce que je connais la chose. Tout d'un coup, on aura besoin de ça. Et on va aller voir en bas. Alors, je regarde bien ma petite mini-map. Afin de voir si je vois des trains tout d'un coup débarquer. Par contre, toi, le train, j'aimerais bien comprendre. Chargement. Ok. Par contre, est-ce qu'on a déjà plus d'uranium ? Est-ce que ce serait possible ? Non, non. Automatique. Chargement. Ah, non. Ok, ça, c'est le train qui nous fabrique ceci. Ok. Et ici, en gros, c'est à zéro. Ok. Là, j'ai de l'uranium à gogo. Il faudra peut-être que je m'en débarrasse un peu de mon uranium. Parce que là, on va avoir un souci. Ok, bon. Ok, c'est pas important. C'est pas sur ça que je dois me préoccuper sur cet épisode. Allez, on fait deux wagons supplémentaires. On va pouvoir... Et de un... Il faut que j'attende le deuxième. Et de deux. Voilà. Comme ça, dès que les objets seront produits, on va directement pouvoir les emmener à bon port. Et ici, on n'a plus qu'à appeler. Alors, est-ce que ça existe déjà ? Décharge. Non, c'est chargement. On n'a pas encore l'élément déchargement circuit bleu. Ok. Ce qui est fabriqué. Et il nous faut l'élément chargement mais module. Et on va faire déchargement. Déchargement. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire venir nos petits trains directement sur place. Alors, est-ce que... La grande question, c'est au niveau de mes modules bleus. Est-ce que j'ai un train qui peut le faire ? Je crois qu'ici, j'avais déposé un train. Donc, chargement jusqu'à avoir le wagon plein. Et déchargement jusqu'à avoir le wagon vide. Tac. Et on a notre premier train qui est en route. Maintenant, regardons si notre train qui fait les modules, lui, peut être récupéré. Alors, j'ai bien l'impression. Donc, on va lui dire. Et de toute façon, même si ce n'était pas le cas, on peut faire chargement wagon plein. Jusqu'à avoir un déchargement wagon vide. Ok. Et on peut l'activer. Ok. Il était de toute façon plein. Donc, c'est parfait. Donc, tout le monde va arriver ici, normalement. Si tout va bien. On a notre premier train avec les processeurs. Alors, au début, vous allez voir que ça va faire un petit peu bizarre. Parce que... En gros, on va faire une énorme consommation de processeurs bleus et de modules. Le temps que ces éléments soient pleins. Et ce qui risque d'arriver, c'est que ça nous manque un peu à droite, à gauche. Mais ce n'est pas grave. Par contre, ici, j'ai un petit truc qui nous manque. Tac. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Comme ça, on a sur deux niveaux. Wow. Ok. Donc, c'est très, 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 très lent. Je pense qu'on va pouvoir doubler. Clairement, on va doubler. On va doubler la chose. Parce que c'est plutôt extrêmement lent. Je n'ai pas pensé que ce serait aussi lent. Est-ce qu'on triple ? Non. On va attendre déjà de doubler. Et on va voir si ça nous suffit. Alors, comme avant. Tac. Tac. Alors, je l'ai fait cette fois. Les deux à la même hauteur. Voilà. Voilà. On va passer tout droit. On revient. Comme ceci. Là, ça nous fait déjà un de fabriqué. Et hop. Et là, on laisse tous les robots construire. On va juste déposer. Ici. Hop. On pousse les sorties. On met tout sur une autre ligne. Parce que là. Alors, je ne pense pas que ça fait encore une minute. On va juste essayer de trouver les modules qu'on est en train de créer. Ouais, sans. Il faut qu'on puisse doubler. Il faudrait même tripler. Honnêtement, la zone. Est-ce qu'on triple directement ? Soyons fous. On va tripler. Alors, comment je vais faire pour tripler ? Je vais faire comme ceci. Tac. Alors, attendez. Je ne vais pas faire de la merde. Hop. Voilà. On a l'élément de fin. Hop. On double. Ça me peut plaire de devoir refaire cette merde. Alors, j'ai trop de merde dans les poches. Alors, ça, je supprime. Ça, je supprime. C'est tous des trucs qui ne sont pas intéressants. C'est des blueprints que, si jamais vous voulez vraiment les avoir, dites-moi et je les referai. C'est très facile. Par contre, ça. Hop. Ça se met ici, à cette hauteur. Pac. Tac. 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 À part comme ça, il faut, à part comme ça, que je puisse récupérer. Ok. Par contre, pourquoi je ne peux pas accéder ? Ah, si, je ne peux pas accéder. Non. Ce n'est pas ça. Mais c'est ça. Voilà. Comme ça, je n'en ai pas trop sur moi. Et des objets. C'est surtout ça. Allez. Hop. Ça se met comme ceci. Et on n'a plus qu'à attendre les artistes de petits robots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse, les amis. Comme ça, je finis de construire. On va regarder. Peut-être qu'on devra doubler. On va voir. Et comme ça, on va pouvoir en discuter pour la fin d'épisode. Bon. Les amis. Donc, on est... Bon, ça produit. Ça produit plutôt bien, même. On va prendre en une minute. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est sélectionné ? Ouais, j'ai déjà ça. Donc, on est presque à 300. Donc, c'est plutôt pas mal. On pourrait même faire encore une ligne supplémentaire. Mais si on a besoin, on ferait un copier-coller. On ira le mettre ailleurs. Et ça nous fera à peu près du 600. Donc là, potentiellement, les amis, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse faire décoller. Donc, cette fameuse fusée. Donc, en tout cas, la fabriquer. Donc, il ne nous manque plus qu'à ramener ces petits trains en direction de notre fusée. Tiens, on n'a pas... Est-ce qu'on a déjà mis les noms ? Chargement. Je vais reprendre la même chose. Sauf que, hop, on va faire comme ceci. Hop, petit module. Ça va très bien. Voilà, comme ça, ça, ça n'est déjà un de fait. Donc, il ne nous reste vraiment plus que ceci à ramener vers notre point de tir qui est ici. Donc, ramener ces trois objets, les fournir à notre station de tir. Et une fois que notre station de tir aura tout ce qu'elle a besoin, on fait décoller la fusée. On doit encore rajouter une chose et qu'on va faire quelque chose ici. Ça va être un train, je pense... On va voir. Peut-être un train unique avec un wagon qui va ramener, en fait, les satellites qu'on va pouvoir tirer pour récupérer, donc, les petites potions. Les petites potions qu'on viendra mettre ici en bas, directement dans la zone. Et la prochaine fois, on s'attaquera à ça. Donc, là, je n'ai encore rien touché. Il faut que je... J'analyse tout ça. Et l'objectif, donc, vraiment, la prochaine fois, on va faire cet objectif. C'est créer la fusée. Peut-être pas la prochaine fois. On va voir. Si on a le temps, on va voir. Alors, on fera peut-être un long épisode sur les tirs de fusée. On va voir. Ouais, je ne sais pas. Écoutez, la prochaine fois, c'est où on fait les tirs de fusée, mais on n'aura pas les satellites et on ne pourra pas valider, en fait, ceci. Ce qui serait dommage. Ou alors, on fait les satellites et on fera, après coup, les fusées. Et comme ça, dès qu'on amène les satellites, dès qu'on commence la fabrication de notre fusée, automatiquement, on lancera un chrono pour voir combien de temps on met en moyenne. Donc, ce n'est pas une moyenne. C'est entre chaque fusée, combien de temps on met pour tirer notre fusée. Et l'objectif sera qu'on soit à moins de 5 minutes, assez fréquemment. Je pense que, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications et allez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao.